Allez, salut à tous, c'est Maxime Galant et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Unreal Engine 4 et je vais vous montrer en fait une petite tip, ce qui est vraiment pratique. Vous voyez par exemple là, j'utilise un kit et sur ce kit, j'ai par exemple des petits bouts de bois et mes petits bouts de bois, j'en ai fait des tas, ok ? Et on pourrait se dire qu'on n'a peut-être pas envie à chaque fois qu'on veut... Admettons par exemple que j'ai 40 scènes à habiller, je ne vais peut-être pas avoir envie de devoir à chaque fois recréer les petits tas de bois. Donc on aurait plusieurs choses possibles, par exemple on pourrait se dire qu'on groupe, on groupe l'état et puis du coup on peut par exemple les dupliquer et aller très très vite. Le problème c'est que si je fais par exemple un nouveau level, je ne vais pas forcément avoir accès à ce tas de bois dans mon nouveau level. Donc je vais vouloir en faire un vrai static mesh à part entière que j'aurai juste en fait à prendre et à drop dans mon niveau. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais juste sélectionner, alors je vais enlever le groupe, on va faire des petits CTRL Z, voilà. Je vais faire ma sélection. Est-ce que j'ai tout ? Oui. On va venir faire clic droit. Et là on va voir qu'en fait on a un bouton qui s'appelle Merge Actors. On va l'activer ce bouton, hop, et il va nous proposer du coup, vous voyez, de fusionner en fait les différents objets qu'on avait pris en sélection. Et du coup alors sans ne toucher à rien, on peut conserver les LOD quand il y en a, on peut faire des choses assez intéressantes. On va juste faire Merge et il va nous demander où est-ce qu'on veut l'enregistrer dans l'ordinateur, enfin dans le projet. Je vais venir moi dans les mesh, dans les props, et je vais appeler ça le logpile par exemple pour la pile de bois. Hop, save. Et du coup on peut voir que j'ai maintenant dans mon content browser un logpile. Donc Unreal a vraiment créé un fichier Uasset que maintenant je peux utiliser dans ma scène. Donc ça c'est une mécanique qui est quand même assez récurrente, moi je m'en sers énormément. Surtout quand je sais que j'ai devant moi pas mal de set de racing à faire et que je vais devoir passer des heures et des heures à remplir des levels. Je me crée en fait comme ça des presets. Donc c'est à vous d'identifier un peu ce que vous voulez convertir. Là ce qui serait pertinent serait par exemple la gestion avec les tonneaux, peut-être ici les toilettes. Il y a plein de choses différentes, les barrières aussi. Faire des enchaînements barrières, là vous voyez à chaque fois je dois les poser une par une, c'est peut-être un petit peu long. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais voilà le merge actor c'est un super outil et je vous incite vraiment à l'utiliser sur Unreal.